bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo la rubrique je m'exprime donc vous regardez cette image et vous lisez les consignes vous devez trouver ce qu'on vous demande ce qu'on te demande dans les consignes karim karim il est où karim c'est lui karim présente les membres de sa famille vous avez déjà vu qu'est ce que ça veut dire présenter c'est dire voici mon papa voici voilà maman voilà c'est ça présenter donc karim qu'est ce qu'il fait présente les membres de sa famille les membres de sa famille ce sont dina papa maman la petite nora la mamie et le chat bien sûr c'est un animal mais il fait partie des personnages de de cette famille donc karim qu'est ce qu'il fait présente les membres de sa famille à son ami ami voilà donc son ami ami que dit-il donc à karim qu'est ce qu'il va faire il va leur dire qui sont ces personnes comment il les appelle du point de vue relation de parenté oui c'est un monsieur une femme une vieille dame mais lui il va il a une relation de parenté c'est son papa c'est lui qui a été à l'origine de son existence dans ce monde donc bien sûr après allah donc il va présenter karim va présenter les membres de sa famille donc tout ça nous l'avons vu dans la leçon d'expression orale avec le poster le dialogue nous avons vu les expressions les mots connu que nous utilisons pour présenter les membres de sa famille donc que dit-il que dit karim en présentant ses membres de famille où est ce que vous allez piocher vous allez trouver ses expressions et ses mots donc on vous les rappelle dans la boîte à mots ma boîte à mots donc à chaque fois qu'on a une rubrique comme ça je m'exprime vous avez les mots les expressions que vous pouvez utiliser pour identifier pour présenter les membres de sa famille donc voici nous avons nous avons vu voici voilà voici papa voilà maman voici mamie voici voilà ma soeur etc là c'est là c'est mamie là c'est papa là c'est maman là c'est ma petite soeur là c'est ma grand-mère tu peux dire aussi c'est ma grand-mère c'est maman c'est ma petite soeur nora c'est mon père mon papa c'est ma soeur dina on peut dire aussi c'est ma soeur dina c'est papa c'est maman c'est maman c'est mamie c'est le chat tito c'est ma petite soeur nora aussi karim peut aussi commencer ça commencer par je vous présente puisque c'est un ami donc il peut dire je te présente je te présente je te présente papa je te présente maman je te présente ma mamie je te présente ma soeur nora je te présente pardon dina je te présente ma petite soeur nora donc toutes ces expressions servent à présenter les membres de sa famille donc vous pouvez les utiliser varier les utilisations donc voilà vous avez donc une deuxième une deuxième question que peut dire karim pour présenter amin donc karim il va dire donc il va s'adresser à l'ensemble des membres de sa famille peut leur dire je vous présente mon ami amin il est dans la même classe que moi etc et bien c'est un voisin il peut dire c'est c'est amin mon ami c'est mon ami amin voilà donc je vais vous faire réécouter le dialogue pour relever pour retrouver les expressions utilisées par dina dina qui a montré une une photo de famille à une amie donc elle devait après les questions de son amie donc elle devait leur elle veut elle devait lui présenter elle devait présenter les membres de sa famille à donc à son amie et donc vous avez vu que on a un ensemble de d'expressions de mots spécifiques pour présenter les membres de sa famille unité 2 livre de l'élève page 14 dina montre une photo de famille à une amie quelle jolie photo dina qui sont ces personnes dans le jardin c'est ma famille merci voici mes parents voilà mon frère Karim et ma soeur Nora la petite Nora est très jolie merci regarde voici le chatito il est beau qui caresse le chatito c'est ma mamie c'est il on deux qu'est qu'elle on